La mort d'Harry Boulogne fut un choc pour tous. Tout juste âgé de 60 ans, le fils illégitime d'Alain Delon se battait pourtant contre la maladie depuis des années. Hémiplégique, le photographe avait fini par s'ostraciser, jusqu'à ne plus du tout sortir de chez lui. Les seules nouvelles qui filtraient, lors des dernières années, venaient de ses voisins. Ceux-ci ont d'ailleurs témoigné du triste quotidien d'Harry Boulogne au Média Le Parisien, il refuse de laisser entrer les entreprises de désinsectisation parce qu'il faudrait qu'il quitte son logement durant 4 heures, a confié l'un des voisins. Immobilisé à cause de sa maladie, il ne sort jamais. Cela fait au moins un an que je ne l'ai pas vu. Mais, dans son logement infesté de cafards, Harry Boulogne ne vivait pourtant pas seul. Il avait une compagne, Véronique, et deux enfants, Charles et Blanche. Encore une fois, les voisins ont témoigné des esclandres qui provenaient de l'appartement du fils illégitime d'Alain Delon. Chez eux, il y avait souvent, des cris, des disputes et de la violence, a expliqué un de ses voisins aux Parisiens. Pour rappel, la compagne d'Harry Boulogne a été placée en garde à vue pour non-assistance à personne en danger. Véronique avait indiqué aux forces de police revenir d'un voyage en province avec son fils quand elle a découvert le corps de son époux. Cependant, des voisins d'Harry Boulogne ont déclaré l'avoir vu dans l'immeuble la semaine précédent l'effet. Supérieur à supérieur à photo, Alain Delon, de père en fils, et fille Harry Boulogne, toxicomane. Selon les dires d'autres voisins, Harry Boulogne aurait développé une addiction aux stupéfiants. Il ne parvenait pas à se déplacer et surtout, il était toxicomane. Tous les jours, ici, c'était le bal des livreurs de stupes. Des travers auxquels le photographe aurait été initié par sa mère, la chanteuse allemande Venico. Elle m'a tout donné. Même la drogue, je l'ai vécu à fond avec elle sans que ce soit un problème, confiait-il au journal du dimanche en 2018. De mai 16 ans jusqu'à la fin, la chanteuse est décédée en 1988 à Ibiza, note de la rédaction, nous avons partagé la drogue, la même seringue. C'était une manière d'être ensemble. Hier soir, samedi 20 mai, Anthony Delon a rendu hommage, sur Instagram, à la destinée tragique de celui qui aurait pu être son grand-frère. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Capture Télévision France 2 via Bestimage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada